Bon, bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, petite vidéo encore sur les dérivés. On va apprendre à calculer, cette fois-ci, des dérivés un peu plus, soit compliqués, soit... Enfin, voilà, vous allez comprendre. Alors, dérivée du cosinus au carré. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que quand on a la dérivée de u carré, d'accord ? Dans un premier temps, ça va être la dérivée, comme si on ne s'occupait que de u, donc deux fois le cosinus de x, ok ? Et à ça, on doit multiplier par, on multiplie par quoi ? Bien, par la dérivée du cosinus de x. Et la dérivée du cosinus de x, c'est moins le sinus de x. Et on a déjà trouvé notre première dérivée. Première dérivée, la dérivée du cos carré, c'est le cos de... C'est deux fois le cos de x, multiplié par, et donc, moins le sin de x, et donc le moins, on va le passer devant. Voilà, voilà. Et donc, j'ai que la dérivée du cos carré de x, c'est moins deux fois le cosinus de x, multiplié par le sinus de x, ok ? Alors, super. Dérivée suivante. Dérivée d'une exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y avait une méthode pour calculer ceci. Donc, soit, je vous donne la formule directement, là où vous trouvez, soit, on va faire une petite manipulation. Donc, alors, on sait que si j'ai y qui est égal à 3x, 3 exposant x, je sais que le logarithme naturel de y, ça va être égal, et donc, le logarithme naturel de 3 exposant x, par la définition du logarithme, je peux passer mon exposant x devant, et donc, j'ai x fois le logarithme naturel de 3, et ensuite, je dérive. Si je dérive, ici, j'ai 1 sur y, d'accord ? Donc, c'est la dérivée du logarithme, mais je dois multiplier par la dérivée de y, c'est le chain rule, ok ? Et donc, je multiplique par la dérivée de y, et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la dérivée que je veux, et donc, je vais devoir l'isoler. Est égal, et donc, je dois dériver x fois le ln de 3. Alors, le ln de 3, c'est une constante, d'accord ? C'est à peu près 1,09. C'est comme si je devais dériver mx. Si je dérive mx, c'est égal à m, d'accord ? Et donc, si je dérive x fois le logarithme n'est pas rien de 3, c'est tout simplement le logarithme n'est pas rien de 3, d'accord ? Quand je dérive x fois m, ça me donne m. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? Je dois isoler mon dy sur dx, d'accord ? Donc, ici, c'est ma dérivée. Alors, à ce moment-là, je multiplie par y de l'autre côté, et donc, je vais avoir y fois le logarithme n'est pas rien de 3, ou naturel, pardon. Désolé, je vous enverrai peut-être un petit peu. Et y, je sais que c'est 3 exposants x, du coup, la dérivée de 3 exposants x, c'est 3 exposants x fois le ln de 3. Et donc, la dérivée de 3 exposants x, c'est 3 exposants x fois le ln de 3. Voilà. Et donc, de manière générale, lorsqu'on aura a exposants x, elle va la dérivée de a exposants x, ben, ici, du coup, on n'aura plus le ln de 3, mais le ln de a. Ici, pareil, le ln de a. Et donc, à ce moment-là, il va me rester, comme dérivée, ben, a exposant x multiplié par le ln de a. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose exposant x, d'accord ? Donc, c'est quelque chose exposant x. Vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Ok. Dérivée suivante. La dérivée suivante, c'est la dérivée de 4 exposants 3x. Alors, 4 exposants 3x. Ben, par la définition des puissances, on sait que c'est un produit de puissance, du coup, on va avoir la puissance d'une puissance. Donc, j'ai 4 exposants 3. Le tout exposant x, d'accord ? Et donc, ici, on a bien une exponentielle en fonction de x, d'accord ? C'est bien 4 exposants 3, le tout exposant x. Si je dérive ceci, on sait que la dérivée d'une exponentielle, c'est l'exponentielle fois le logarithme n'est pas rien. Et du coup, on va obtenir que la dérivée, ici, est égale. Alors, ben, on va avoir... Oh, j'ai deux noirs, ici. On va avoir 4 exposants 3x, OK ? Multiplié par, et donc, le logarithme n'est pas rien, de 4 exposants 3, d'accord ? C'est bien, ici, le a qu'on a à l'intérieur. Donc, ax dérivée, c'est égal à ax fois le ln de a. Et donc, on a bien l'exponentielle qu'on a ici, je l'ai réécrit, et donc, je multiplie par le ln de a. a, c'est bien 4 exposants 3, et donc, je multiplie par le ln de 4 exposants 3. OK, par définition des logarithmes, le ln de 4 exposants 3, ln de 4 exposants 3, c'est égal à 3 fois le ln de 4. D'accord ? Et donc, je passe mon 3 devant, et donc, j'ai 3 fois, alors, le logarithme naturel de 4. Donc, dérivée de 4 exposants 3x, c'est 3 fois l'exponentielle multipliée par le logarithme naturel de 4. OK, OK. Bon, super. Maintenant, on continue. Alors, ici, un peu plus compliqué, on a le logarithme en base 2 de x. Alors, c'est facile, quand on a un logarithme n'est pas rien, car on sait que la dérivée, c'est 1 sur x, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un logarithme en base 2 de x ? À ce moment-là, on va devoir utiliser les notions de logarithme et de ce qu'on sait sur les logarithmes. On sait sur les logarithmes que, si j'ai par exemple le logarithme en base a de x, eh bien, en fait, j'ai le logarithme n'est pas rien de x divisé par le logarithme n'est pas rien de a. D'accord ? OK, donc, j'ai fait une vidéo sur les logarithmes. Il suffit d'aller la revoir, OK ? Je ne vais pas vous réexpliquer tout ceci, mais le logarithme en base a de x est égal au logarithme n'est pas rien de x. Pardon, de x divisé par le logarithme n'est pas rien de a. OK, OK. Alors, on continue. Ben alors, à ce moment-là, si je prends la dérivée de ceci, en fait, log en base 2 de x, je sais que ça va être égal à la dérivée. Et donc, le log en base 2 de x, c'est le log de x, le logarithme n'est pas rien, divisé par le logarithme de 2. D'accord ? C'est bien ce qu'on a. On a bien ceci, qui est égal au logarithme en base 2 de x. Alors, ben, ici, le logarithme n'est pas rien de 2, c'est une constante, d'accord ? Donc, elle est indépendante de notre dérivée. Alors, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir, ben, 1 sur le logarithme n'est pas rien de 2, d'accord ? Multiplié, et donc, par la dérivée du ln de x. Et la dérivée du ln de x, c'est 1 sur x. Et donc, on a bien que la dérivée du log en base 2 de x, ben, c'est égal à 1 sur, et donc, ben, x fois le ln de 2. De manière générale, lorsque j'aurai la dérivée du log en base a de x, j'aurai toujours 1 sur x fois le log de a. OK ? Donc, je récapitule. Log a de x, c'est log de x, d'accord ? Le logarithme naturel, divisé par le logarithme naturel de a. Alors, à ce moment-là, je le remplace là-dedans. Le logarithme naturel de a, il est indépendant de ma dérivée, d'accord ? Donc, c'est une constante, je la mets devant, et puis je prends la dérivée du ln de x, d'accord ? Et le ln de x, c'est 1 sur x. Et donc, j'ai bien ma dérivée. Super ! OK, let's go ! On va faire une autre petite dérivée. On va faire ici. Alors, cette dérivée, elle est un peu plus compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on va faire la dérivée d'un produit maintenant. On va prendre la dérivée de, et donc, e exposant le signe de x, multiplié par x². Alors, comment calculer cette dérivée ? Alors, cette dérivée, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que c'est la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que, je vais l'écrire ici, on sait que uv', d'accord ? La dérivée d'un produit, c'est u' fois v, plus uv'. Ok ? Donc, la dérivée d'un produit, c'est la première dérivée fois la deuxième, plus la première fonction fois la deuxième dérivée. Ok, ok. Et donc, on va faire ça tout de suite. Donc, la dérivée de e exposant le signe de x au x², c'est, dans un premier temps, la dérivée de e exposant le signe de x, multipliée par x². Ok ? Donc, ça, c'est la première partie. C'est u' v, auquel je dois ajouter uv'. Et donc, si j'ajoute uv', je vais obtenir e exposant le signe de x, multipliée par exemple la dérivée de x². Ok ? Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça me fait ? La dérivée de e exposant le signe de x. La dérivée d'une exponentielle, c'est l'exponentielle, donc e exposant le signe de x, donc, multipliée par la dérivée de ce qui est ton exposant. Et la dérivée du signe de x, c'est le cosinus de x. Ok ? Donc, la dérivée de e exposant le signe de x, c'est e exposant le signe de x, fois la dérivée du signe de x, et donc, c'est le cosinus de x. C'est encore de chain rule. Et donc, le tout multiplié par x², auquel j'ajoute, et donc, e exposant le signe de x, fois la dérivée de x². La dérivée de x², c'est tout simplement, donc, d'abord, on a e exposant le signe de x, fois, donc la dérivée de x², c'est 2x, d'accord ? Donc, multipliée par 2x. Et ensuite, on va pouvoir réécrire tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence le e exposant signe de x. On peut même... Oui, tout simplement. Et donc, à l'intérieur, on va avoir, et bien, dans un premier temps, on va avoir le cos de x, fois la x², plus 2x. Voilà, voilà. Et donc, j'ai calculé la dérivée de e exposant signe de x, fois x². Donc, on a un produit. La dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. C'est bien ce que j'ai écrit, d'accord ? À ce moment-là, la dérivée de e exposant signe de x, c'est e exposant signe de x, multiplié par la dérivée du signe de x, donc le sinus, pardon, fois x², plus, et donc, la dérivée de la première, plus... Ah, la première fois la dérivée de la deuxième. Voilà, j'y suis arrivé. La dérivée de x², c'est 2x. Et on a bien la dérivée de tout ce qu'on a dessus, c'est égal à e exposant signe de x, et donc, je l'ai mis en évidence, parce qu'on a bien ici e exposant signe de x, fois e exposant signe de x, et donc, à l'intérieur, j'ai cos de x, fois x², plus 2x. Voilà, voilà. Bon, c'est déjà fini pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention, j'espère que vous aurez bien compris toutes ces dérivées, d'accord ? que c'est pas trop compliqué encore pour l'instant, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.